Moi, c'est Cléopâtre, Cléopâtre VII, dernière pharaon, reine d'Egypte, en direct et en stéréo. Inutile de régler l'appareil sur lequel tu m'écoutes, voici ta cassette. Je suis, comme vous le constatez, une femme sensuelle, séductrice et prête à tout, mais je suis également une femme déterminée, ambitieuse et forte, puisque je vous ai tenu tête à vous, les Roumains. Je fus sculptée par Charles Gauthier en 1880. Cette sculpture représente ma mort. On raconte que je me suis suicidée après ma défaite contre le rival de mon amant, Marc Antoine. Il ne me restait qu'une seule issue pour échapper à cette humiliation, la mort. À mes pieds, vous apercevrez un serpent vénimeux. Dans ma culture, il me permet de me protéger contre mes ennemis. Mais ici, dans mon suicide, il m'a été apporté par deux de mes servantes et il nous aurait tué toutes les trois. Moi, je sais que ce n'est pas possible, mais j'aime le Ménodram, alors je laisse dire. J'ai également des bijoux, qui signifient que je suis proche des divinités et que je possède énormément de richesses. Je suis représentée ici en belle orientale, avec des tresses, bijoux et poitrines dénudées. Mais si vous me voyez sur des monnaies romaines, vous verrez une autre image de moi. Vous voulez vous initier à la lecture des hiéroglyphes ? Vous pouvez regarder mon cartouche. Un cartouche dit Tchenu, un égyptien ancien. C'est un symbole hiéroglyphe, de forme allongée et fermée par un nœud, qui contient le nom d'un pharaon. Il symbolise tout ce que le soleil entoure, c'est-à-dire l'univers, et a pour fonction de protéger le nom de pharaon. Ils étaient le plus souvent peints de jaune ou d'or, et étaient utilisés pour deux des cinq noms d'un pharaon. L'avant-dernier nom et le dernier nom, délimitant de façon visible le nom d'un pharaon dans une phrase. Le cartouche fut un élément primordial dans le processus de déchifflement des hiéroglyphes, par Jean-François Champollion. Abaisse-toi sur ma plateforme. Tu veux raffigurer mon nom en hiéroglyphes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...